Moi, il y a quelque chose qui me gêne toujours dans le discours de Thuram, c'est quand il parle de racisme, il parle toujours du racisme contre les Noirs. Vous en avez déjà parlé avec lui d'ailleurs, ça ? Vous en avez déjà parlé avec Léon Thuram ? Non ? Pourquoi vous dites ça comme ça, Pierre ? J'ai pas envie de parler de ça avec lui. Parce que pour lui, il a son idée d'arrêté, c'est ce que vous me dites. Comment ? Parce que moi, je vais dire ce que je vais vous dire là, c'est que le problème, en tout cas en France, dans le foot, c'est le racisme anti-blanc. Il n'y a pas que dans le foot ? J'invite les gens à prendre leur voiture et aller faire le tour des matchs en région parisienne le week-end. Ce que vous faites ? Ce qui m'arrive d'avoir... Vous avez question, Pierre. Je sais que vous êtes au CFC le soir, mais peut-être que le matin, oui. Non, mais je suis... Il y a quelques jeunes qui me demandent des conseils et que je vais voir assez souvent. Et bien, je vais dire, allez voir ces matchs-là et compter les blancs sur le terrain. En général, il y a le gardien de but et l'arrière-droite. Donc pour vous, aujourd'hui, le problème dans le football en France, en tout cas chez les jeunes, c'est le racisme anti-blanc. Non, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas comparer ça. Ça n'a rien à voir. Moi, ça me choque vraiment qu'on le conçoit sur cette ligne-là. Parce que là, on est sur des compétences, des talents. On ne choisit quand même pas des équipes n'importe comment. Je pense qu'on ne va pas pousser des jeunes noirs plutôt que des jeunes blancs pour rien. Parce qu'ils sont compétents. Ils ont peut-être plus de talent que d'autres. Je ne sais pas. Ah si, ça serait de choisir, d'écarter les uns pour privilégier les autres. Mais je trouve que c'est rajouté. C'est une question d'accès. C'est une question d'accès. Et bien, tant mieux. Si au moins sur ces disciplines, si les noirs peuvent... Je vais vous donner un exemple très précis. Celui de mon fils, que j'ai essayé de mettre au foot. Il n'avait aucun talent, mais j'ai essayé de le mettre au foot, évidemment. Il est allé et il a dit, au bout de deux fois, il a dit, papa, je n'y vais plus. Je lui ai dit, mais pourquoi tu n'y vas plus ? Il me dit, on ne me parle pas, on ne me dit pas bonjour, on ne me passe pas la balle, on ne prend pas la douche avec moi. Et bien, combien de noirs et d'arabes vivent ça pour un travail, ne serait-ce que pour un appartement ? Mais on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Salam, à toutes et à toutes. Salut, à tous et à toutes. Salam, à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc, on va essayer de réagir à toutes ces affaires. Thuram, Pierre Menez, La France, Black, Blanc, etc. Bref, que dire ? Moi, ça me fait plaisir tout ça. Moi, j'aime bien tout ça. J'aime bien quand les gens sortent de leur cachette. C'est pratiquement... Ce qui se passe, c'est pratiquement divin, limite. Oui, oui, oui. Parce que moi, en tant que grand fan de foot, et voilà, donc observateur de foot, etc., je ne fais pas que de regarder un match 90 minutes. Le foot, c'est un tout, en fait. On écoute l'avant-match, l'après-match, et pendant la semaine, on écoute la radio, la télé, etc. Ça, c'est un truc qui me plaît. Et ce qui se passe aujourd'hui, ça ne m'étonne guère. Pas du tout. Je comprends. Ceux qui sont à l'extérieur de ça, ils doivent être choqués de ce qu'il dit Pierre Menez, etc. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique, c'est ce qui se passe, en fait. Donc, voilà, ça sort toutes leurs frustrations, parce qu'il y a beaucoup de Noirs qui réussissent dans le foot, de plus en plus, et dans le sport, d'une manière générale. Et vu ce qu'il a dit, notre ami Thuram, ça se vérifie. Bien sûr, ce n'est pas tous les Blancs. Encore une fois, moi, tous les Noirs ne sont pas forcément mes frères, et tous les Blancs ne sont pas forcément mes ennemis, bien au contraire. Mais il faut se constater que, parce que dénonce Thuram, c'est la vérité. Parce que, dans la tête de Pierre Menez, lui, vu qu'il est Blanc, tout lui est dû. Il doit être devant le Noir. Par conséquent, même si son fils, il est nul, il est obligé de percer devant les Blancs. C'est ça, en fait, que parle Thuram, en fait. C'est la réalité. Ce sont des faits, un plus un se fait deux, l'eau s'amouille, le feu s'abrûle. Et malheureusement, voilà, ça perdure depuis trop longtemps. Ce serait bien que ça cesse, quand même. Ce serait bien qu'on puisse respirer, quand même, en tant que Noir. Enfin, je ne sais pas, j'ai le droit de respirer ou pas. Sérieusement. On vous a toujours laissé respirer. Moi, en tant que, voilà, encore une fois. À la télé, moi, en tant que fan du PSG, si on gagne la Ligue des Champions, que ce soit un Blanc qui marque ou un amour sexuel ou quoi que ce soit, mais je m'en fous complètement en tant qu'on gagne la Ligue des Champions. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais à cause de vous. Avant, je vous promets que quand je regardais le foot, je ne regardais pas que c'était un Blanc, un Noir ou un Violet. Mes joueurs préférés, au début des années 2000, c'était Shemshenko. Voilà. Et ensuite, c'était Messi. Après, voilà, bien sûr, j'aimais bien les joueurs africains comme Eto, Drogba, etc., etc. Mais bon, vu qu'il y en a, ils sont omnibulés par les races, par les couleurs, et bien voilà, ils mettent tout le monde dans des cases. Ils s'inventent des vies, comme quoi, voilà, racisme anti-Blanc, fianton, fianton. Mais le racisme anti-Blanc, ok, mais c'est qui qui est en haut de la pyramide ? C'est des Noirs. Par exemple, à la Fédération Française de Football, vous pouvez me citer un Noir qui est dirigeant là-bas ? Il n'y en a pas. Donc, le racisme anti-Blanc, c'est instauré par qui ? Par des Blancs ? Non. C'est instauré par des Blancs. Donc, encore une fois, c'est le serpent qui se met à la queue. Donc, bon, je m'adresse à ces Blancs-là, bien sûr. Vous avez un sérieux problème. Il faudrait peut-être pleurnicher. Sérieusement. Voilà. Si tu n'as pas les prérequis nécessaires pour être footballeur, et bien tu te reconvertis. Je ne sais pas, il y a plusieurs métiers. Il y a la natation, il y a le ski, il y a le cyclisme. Voilà. C'est des sports. Je ne pense pas qu'un Noir puisse percer au cyclisme. Ça va être difficile parce que nous, on a un muscle un peu trop lourd pour ça. Tu vois ce que je veux dire ? Les os, etc. C'est vous qui le dites, ce n'est pas nous. C'est vos statistiques, tout ça. Nous, vous voyez, nous, on ne connaît pas. Non, mais sérieusement, blague à part. Moi, je préfère en rigoler. C'est trop drôle. Franchement, c'est trop drôle. Oui, il y a aussi, c'est vrai, c'est vrai. On nous dit, oui, oui, le Noir n'a pas technique, il est brut, blablabla, blablabla. Bon, allez, on va reciter quelques footballeurs comme ça. Clarence Seindorf, c'est le seul joueur à avoir gagné trois ligues de champions avec trois clubs différents. Quatre ligues de champions avec trois clubs différents. Vous voyez ? C'est le seul. Donc, lui, il n'est pas technique, lui. Ben non. Il y a Touré, lui, il n'est pas technique, il est au-delà, tout ça. Ces joueurs-là ne sont pas techniques. Bien évidemment, Pelé, lui, il n'est pas technique. Ronaldinho, Neymar, oui, parce que c'est des Noirs. C'est des Noirs. Thierry Henry. Daniel Alves, Patrick Viret, etc. Tout ça, ce n'est pas technique. Vous voyez, de jour en jour, vos inepties tombent à l'eau tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne sais pas, je dis que c'est divin, quoi. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'enlever votre haine et votre jalousie, parce que je ne pense pas que ça va cesser, en fait. Voilà. Le foot, c'est l'un des seuls sports où c'est la méritocratie qui règne. Voilà. Contrairement aux autres domaines, parce que je vous vois arriver. Ouais, bah, si les Noirs, ou les Arabes, ou je ne sais pas qui, ne sont pas dans des hauts postes, c'est parce qu'ils n'ont pas les compétences. Bah non, c'est parce qu'on ne leur donne pas la chance, tout simplement. Donc, moi, encore une fois, je prends de la paix. Mais il faut arrêter cette hypocrisie. Il faut arrêter de pleurer, là. On dirait des enfants, là. Bon, je m'arrête là. À plus tard, Inchalem.